Pécos Bill, le joyeux cow-boy Pécos Bill, le joyeux cow-boy Pécos Bill, le joyeux cow-boy Les buzards et les vautours furent chassés et le jeune poulain devint le meilleur ami de Bill Il ne se quittait plus, inséparables comme les doigts de la main L'un n'allait plus sans l'autre et quand Bill devint cow-boy, le plus coriace à l'ouest de la lameau On ne parlait jamais de lui sans parler de son cheval Bill était devenu un as du lasso Il était si adroit que rien ne lui résistait Et quand un jour il fut agacé par un orage Il le prit dans son lasso et le serra si fort qu'il le transforma en une douce petite brise Bill inscrivit très vite d'autres actions d'éclat à son palmarès Ainsi, quand la sécheresse sévit dans tout le Texas, c'est Bill qui ramena un nuage de Californie pour arroser un peu toute cette terre assoiffée Et c'est comme cela que le golfe du Mexique est né Il arriva qu'un jour des voleurs de bétail, rusés et décidés, s'attaquèrent à un troupeau Mais malheur à eux, c'était le troupeau de Bill Quelle bagarre! Quand Bill en eut fini avec eux, il ne leur restait pas une dent Et encore moins celle qui était en or Voilà pourquoi, depuis, on trouve de l'or dans ces montagnes pelées Un jour, Bill se perdit dans le désert Il avait assez d'expérience pour savoir que jamais il ne traverserait ses sables brûlants sans un peu d'eau Et que fit Bill? Il prit un bâton et se mit à creuser à partir du rivage de l'océan Et voilà comment est né le Rio Grande, l'un des plus grands fleuves américains Des Indiens gênaient Bill sur son chemin Ils étaient plongés dans une danse de guerre forcenée Brandissant ses pistolets, Pécosville les pourchassa Les Indiens effrayés détalèrent si vite qu'ils laissèrent sur place Les tatouages et les coloriages qu'ils avaient sur la peau On retrouva de grandes traînées multicolores sur tous les rochers du désert C'est depuis, bien sûr, qu'on l'appelle le désert du Colorado Pécosville et son cheval, l'entente était telle qu'on pouvait croire que rien ne viendrait jamais troubler leur amitié Le cheval avait, lui aussi, conquis un surnom Le cabosseur, à cause de tous les cow-boys qu'il avait si violemment cabossé en les vidant des étriers Un jour, pourtant, descendant le courant sur le dos d'un poisson chat Apparut Suzy Pied-de-Soit, la première femme que Pécosville voyait Cabosseur n'était pas content Il sentait que Suzy Pied-de-Soit lui apporterait des ennuis Et il ne se trompait pas Car Bill et Suzy étaient tombés amoureux Non seulement Suzy voulait se marier Mais encore elle voulait chevaucher Cabosseur C'en était trop pour un cheval de sa trempe On amena une équipe de garçons d'écurie qui se mirent à le tirer, à le pousser Pour enfin l'amener jusqu'à Suzy Suzy était au moins têtue que Cabosseur Malgré tout ce ménage, elle monta sur le cheval Plus il ruait, plus il sautait Plus elle serrait les reines Pour sûr, c'était une fière cavalière Alors une chose étrange arriva Tout à l'arrêt pour son mariage, Suzy portait un corset à baleines Plus Cabosseur ruait et plus elle rebondissait À cause des baleines de son corset qui faisaient ressort Plus haut, plus haut et encore plus haut dans les airs Pécos Bill comprit vite ce qui n'allait pas Il prit son lasso et le fit tournoyer pour rattraper Suzy Il était sûr de lui Après tout, n'avait-il pas tout pris au lasso Des vauriens aussi bien que des nuages Il lança la large boucle du lasso très haut dans le ciel Mais pour la première fois de sa vie, Pécos Bill rata son coup Personne ne comprit ni comment ni pourquoi Sauf Cabosseur, car il avait bloqué le lasso avec son sabot Suzy vola toujours plus haut dans le ciel Jusqu'à la lune où elle resta Quant à Pécos Bill, il quitta la plaine et n'y revint jamais La légende dit qu'il alla retrouver les Coyotes Elle dit aussi que quand les Coyotes hurlent à la lune On peut entendre Pécos Bill hurler avec eux Mais demandez qui est le meilleur cow-boy du Texas Vous verrez, on vous dira toujours Pécos Bill Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !